Le coach Emers Faillé a fait naître beaucoup de jaloux en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs. Oui. Alors, je crois que lorsqu'on ne connaît pas le football, on doit se taire. C'est très important. Parce que lorsque vous n'avez pas la maîtrise de quelque chose, lorsque vous ne maîtrisez pas un sujet, le mieux pour vous de vous taire. Je vois des gens hier qui disaient, bon, il a été décerné à Emers Faillé, le titre du meilleur entraîneur de cette canne. Lui qui n'était même pas titulaire, il est juste intérimaire. Et puis, il y avait des entraîneurs beaucoup plus doués que lui. Voilà, ils ne méritent pas. C'est là que je dis, lorsque vous n'avez pas la maîtrise d'un sujet, vous devez vous taire. Vous parlez des titulaires et vous parlez d'un intérimaire. Et on vous dit que le titulaire et l'intérimaire est venu accomplir des miracles parmi les titulaires. Et parmi ces titulaires, dans les effectifs de ces titulaires, il y avait des joueurs surdoués, des joueurs très intelligents, des joueurs très efficaces, des joueurs très talentueux. Et l'un des titulaires, avec un effectif aussi meilleur que la Côte d'Ivoire, un effectif aussi meilleur que l'Algérie, un effectif aussi meilleur que le Nigeria, aussi meilleur que la Guinée équatoriale, aussi meilleur que le Sud-Afrique, aussi meilleur que l'Égypte, était le Sénégal. L'intérimaire est venu, c'était son premier match alors, remobiliser ses troupes. Et l'intérimaire a éliminé le Sénégal. Vous n'allez pas me dire que l'effectif ivoirien dépasse en qualité l'effectif sénégalais. Non. Sauf mes connaissances de football. En termes d'effectifs, en termes de jeu, en termes d'équipe, en termes d'automatisme, le Sénégal était largement au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mais l'intérimaire a su éliminer le Sénégal et son coach, qui est là depuis maintenant 9 ans, si je ne me trompe pas. L'intérimaire a su remobiliser ses troupes. Et a éliminé aussi une équipe avec un effectif beaucoup plus rodé, qui a travaillé beaucoup plus les automatismes. Le Mali, avec tout le respect que j'ai pour les aigres. Vous savez, le Mali, c'est mon deuxième pays. Vous comprenez ? C'est l'intérimaire qui a fait ce travail-là. Vous n'allez pas me dire, c'est l'orgueil des joueurs. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Il y a un travail de fond, un travail de titan que ce monsieur a abattu. Arrêtez l'hypocrisie, je vous en prie. L'intérimaire a mis le Mali dehors. L'intérimaire, sur la même lancée, a remobilisé ses troupes face à une équipe aussi costaud comme le Congo. L'intérimaire a su s'imposer et a mis le Congo dehors. L'intérimaire, alors, se retrouve face à l'équipe la plus rédoutable de cette compétition qu'on appelle le Nigeria. L'intérimaire n'a même pas eu besoin d'aller en prolongation. L'intérimaire, les 90 minutes plus le temps additionnel, l'intérimaire avait déjà fait le jeu. Et oui. Alors, il faut qu'on respecte les gens. C'est très important. Arrêtez un peu la jalousie. Le coach M.S. Fayet, il mérite humblement, mais largement, le titre de meilleur entraîneur. C'est lui qui a pris la canne. Arrêtez un peu, je vous en prie. Cherchez autre sujet. Écoutez, moi je ne suis pas ivoirien, moi je suis guinéen. Mais, moi je suis quelqu'un qui aime la vérité, je suis quelqu'un qui aime la logique, je suis quelqu'un qui est un réaliste au fait. S'il vous plaît. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Et moi je demande d'ailleurs, à la fédération ivoirienne, de reconduire avec 11 salaires, mais retravailler et remanier de cet entraîneur. Et son staff. Pour qu'il reste à la tête de cette sélection. Voilà ce que j'avais à dire. Je sais que la nuit a été très longue à Bijan. La nuit a été très longue pour les supporters des éléphants à travers les quatre coins du globe. Mais, je crois que la fête continue aujourd'hui pour eux. Et, disons tout simplement, félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont eu le même parcours que l'Argentine. En 2022, là, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont eu le même parcours que la France de 2006. Bien qu'elle n'ait pas eu la possibilité de remporter la coupe face à l'Italie, si je ne me trompe pas. Les éléphants ont su réaménager. Ils ont su réadapter. Ils ont su réunir les énergies, la synergie. Ils ont travaillé dans l'harmonie. Et, le fruit de leur travail en harmonie, c'est la coupe. Félicitations aux Ivoiriens. Félicitations aux supporters ivoiriens. Félicitations à l'ambiance qui a été mise dans cette canne. Félicitations à la médiatisation. Félicitations à cette osature, n'est-ce pas, autour de la canne. A tout à l'heure, je serai encore là pour vous parler d'autres sujets. Et, si nécessaire, parlez encore de la canne, même si c'est fini. Nous allons parler, c'est l'actualité. Oui. Après, nous avons d'autres sujets, n'est-ce pas, différents de la canne. Merci beaucoup. Partagez largement la vidéo. Sous-titrage Société Radio